Bonsoir, nous sommes le samedi 23 février et je voudrais m'exprimer au travers de cette vidéo. Regarde ce qui est en train de se passer en Algérie. Peut-être certains le savent, peut-être d'autres ne le savent pas, mais l'Algérie pour moi c'est quelque chose de très important parce que j'y suis né. J'y ai passé les dix premières années de mon enfance et que mes ancêtres sont encore enterrés en Algérie et que tout au long de ma vie, l'Algérie a été présente à mes côtés dans mon cœur. Pour la première fois, un mouvement spontané, gigantesque, a touché toutes les villes d'Algérie hier. Le peuple algérien s'est levé et a dit, nous ne voulons plus d'un cinquième mandat de Bouteflika. Nous voulons changer, nous voulons vivre, nous voulons exister. Nous voulons en finir avec cette corruption qui a gangrené l'Algérie et qui l'a empêché de se développer alors que l'Algérie est un magnifique pays qui a de formidables potentiels pour être un des pays les plus modernes d'Afrique. Et c'est un mouvement spontané. Alors je sais, tout le monde va nous dire, attention, les printemps arabes, les barbus, l'islamisme, mais ce n'est pas ça qui s'est passé. Et d'ailleurs, toutes les forces existantes ont été dépassées. C'est un mouvement quasi spontané qui ressemble un peu au mouvement des Gilets jaunes qui a touché l'Algérie. Demain, il y aura de nouvelles manifestations et elles risquent d'être gigantesques. Mon sentiment, et je le dis de manière un peu provocatrice, mais c'est qu'une deuxième révolution algérienne a commencé. Et le mot d'ordre qui a parcouru toutes les manifestations a été, de ce point de vue-là, fédérateur. Nous voulons une Algérie libre et démocratique. Je ne crois pas que les choses puissent durer en l'État. Alors il y a effectivement des risques, il faut faire attention. Mais notre rôle à nous maintenant, c'est d'être aux côtés du peuple algérien et de l'aider à construire enfin cette nouvelle Algérie. Merci.